Sous-titrage Société Radio-Canada Là je pense que c'est la plus longue cérémonie qu'on va vivre de toute notre vie, de toute la vie entière. 38 jours de survie, 16 aventuriers, 2 finalistes, un seul vainqueur. Bienvenue sur le plateau de la finale du flambeau, les aventuriers de Chupacabra ! On était au Mexique, maintenant on est à Paris, on fait la grande émission où on élit le grand vainqueur. Et on règne nos comptes aussi. Tratrasse ! Grosse vache ! Vous voyez, je sens encore un peu d'animosité envers moi. Oui, oui, c'est clair. Les complots se révèlent, les trahisons, c'est un peu, on lave le lynchal. Et en même temps, il y a une espèce de classe et de retenue qu'ont les candidats, qui m'étonne toujours quand je les regarde, c'est-à-dire, vous êtes éventrés pendant toutes les émissions, puis là tout le monde se parle entre amis. Donc on a vraiment essayé de respecter ça. Moi, je veux retenir simplement les bons moments. Eh bien, ça ne va pas être le cas, là. Regardez bien ces images, vous allez vous refâcher. Ah bon ? Évidemment, c'est le moment où ressortent aussi les derniers conflits, puisqu'on va élire l'élu, quoi, le gagnant absolu du truc. S'il y en a un qui mérite de gagner, c'est toi ! Merci, 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 merci ! Et c'est pour ça que je vais choisir Marc ! Tu m'avais marqué ! Je t'ai menti. Saleté, pourriture dégueulasse ! Saleté, sale pute méchante ! Pute méchante, méchante, pute ! Pute méchante ! C'est un peu vulgaire ce que vous dites, mais ça fait de sacrés moments de télé. Et en fait, t'as envie de voter pour aucun des deux. Et ils sont à égalité, d'ailleurs. Tu vois, ils sont obligés de s'en sortir avec une ultime épreuve. L'épreuve dite... du baiser de la mort. Oh ! Oh ! Oh là là, waouh ! J'ai peur. Voilà, et ça se joue à ça, voilà. Soissons ! Ah non ! Ah oui, voilà, bah oui, je sais. T'es content ? C'est une association qui va gagner ! Bravo ! J'ai rien d'autre ! C'est pas simplement parce que c'est la mauvaise réponse, mais ça ne peut pas marcher, tout du coup. Vous l'avez sorti pendant le quiz. C'était déjà un miracle que ça fonctionne. J'avais que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dis ? Alors, marquant vainqueur, c'était pas une évidence à l'écriture. On a essayé de tourner les choses au maximum. Sossos, l'enfant bulle. L'association, là, ils vont bien se régaler. S'appelle... effectivement, Soissons ! C'est pas vrai ! Yes ! Mais non ! J'ai gagné ! En vrai, je trouve ça génial que les idiots gagnent. Soissons, ça ne risque pas ! T'appelles Soissons ! Mais non ! Ce mec a rien, aucun talent, aucune connaissance, stupide, égocentré, qui a toutes les tares, en fait. Je ne sais même pas les qualités de marque, en fait. Il est juste touchant parce qu'il est trop bête. Et c'est toujours hilarant, un gars qui gagne, qui arrive à passer les étapes alors qu'il n'a aucun talent pour. On est dans une vraie période où ce genre de gars gagne, je trouve. Et en vrai, c'est pas si à côté de la plaque d'un truc qu'on vit, tu vois. Je trouve que vraiment, l'idiocratie, elle prend beaucoup trop de place et elle gagne beaucoup trop de combats.